Bonjour à tous, bienvenue sur ce programme, cette nouvelle pseudo-série on va dire, de programmation de... comment dire... en fin de compte on va voir mois par mois ce qu'on va... ce qui est au programme. Je pense que ça peut être intéressant pour vous, parce que plusieurs fois je me dis oui mais si je modifie des choses, ils le seront pas. Donc voilà on va faire ça, les programmations de la chaîne. Et donc il y en aura une par mois, je pense le premier du mois, c'est pas mal. Donc pour ce mois de janvier 2019, déjà bonne année à tous, bonne année 2019. Et donc pour ce mois de janvier on va rester sur quelques classiques, Football Manager 2019 avec l'OM qui cartonne bien. Il y en a beaucoup qui sont pas... qui suivent la chaîne depuis que j'ai commencé cette série. Alors c'est marrant parce que c'est pas tout à fait mon style de jeu, c'est... moi je me suis lancé là dedans parce que je me suis dit ça peut être fun de jouer Marseille, parce que je supporte Marseille forcément. Mais c'est pas du tout... moi je suis plus joueur de jeu Stellaris ou Europa Universalis. Mais bon, je continue, de toute façon j'aime bien, je m'amuse bien. Donc... donc Football Manager, toujours la série sur Stellaris. On va essayer de finir de manière rapide Farm Manager qui est pas très suivi mais moi j'ai envie de finir. Il reste deux chapitres, ça peut aller assez vite. Je vais vous montrer, j'ai modifié un petit peu pour aller un peu plus vite. Et donc nouvelle série qui fait son apparition, Europa Universalis 4. Alors on va voir tout de suite sous quel format ça va se passer. Donc voici le programme de janvier. Donc... alors quelques modifications. Avant je vous diffusais du Stellaris du lundi ou vendredi et du FM Manager du FM 2019 du lundi ou vendredi. Donc pour FM Manager, Football Manager ça va être jusqu'au samedi. Donc il y aura six épisodes par semaine. Et Europa Universalis va être un jour sur deux avec Stellaris. Vous voyez, un jour sur deux on aura Stellaris, le lendemain Europa Universalis, etc. Pour le moment le créneau du dimanche n'est pas encore pris. Donc on va en rediscuter après. Et donc Farm Manager qui va être diffusé à midi. Mais alors au lieu d'avoir des épisodes de... Comment de vingt minutes, une demi-heure. Là j'ai fait carrément une saison complète. Donc du... La fin de l'hiver jusqu'au début de l'hiver suivant, à peu près. Ou du moins jusqu'à la... Jusqu'à ce que j'ai plus rien à faire juste avant l'hiver. Donc là cet épisode là, je l'ai déjà enregistré. Il fait, si je ne me trompe pas, une heure et demie. Donc ça va être des gros épisodes. Donc je ne vais en mettre qu'un seul par... De toute façon, il n'y a pas grand monde qui l'a su à l'heure actuelle, cette série. Mais comme moi je veux la finir, j'essaye de rajouter un créneau en fait pour la terminer. Donc on va voir six épisodes de Football Manager toutes les semaines. Donc moi ça va me faire manger et dormir Football Manager. Alors à l'heure actuelle, donc au 1er janvier, on est, si je ne me trompe pas, le 22 février à la fin de la vidéo. Donc on devrait taper le mois de mars par ici, en fin de semaine. Et début mars, début ou fin mars, ou courant mars, je ne sais plus. Il y a quelque chose que j'avais complètement oublié. Enfin moi, en même temps, j'ai joué qu'une saison à Football Manager 2018. Mais il y a quelque chose que je n'avais pas du tout pensé, c'est qu'on a nos jeunes, les jeunes de 14-15 ans qui arrivent au club. Et ça, je n'ai pas anticipé du tout. Donc ce n'est pas sûr que sur cette saison-là, on fasse des grosses choses sur les jeunes. Par contre, du coup, je vais essayer d'anticiper pour la saison prochaine. Et donc au regard de la vitesse à laquelle on avance, je prévois... Alors c'est tout à fait du pifomètre. Mais la fin de la saison, quand je dis fin de saison, c'est le 30 juin 2019. On devrait être plus ou moins dans ce... Vous voyez, vers le deuxième tiers du mois. Donc je vais enchaîner sur une troisième saison. Sur une deuxième saison. Par contre, je ne sais pas si je vais continuer la numérotation ou si je vais marquer saison 2, épisode 1, etc. Bon, par contre, ce sera toujours la même playlist. Ça, vous n'avez pas à vous inquiéter. Donc voilà pour Football Manager. Je n'ai pas grand-chose de particulier à en dire dessus. On continue. Ah si, j'avais envisagé de faire, en fait, comme là, un jour sur deux, mais consigué sur du Football Manager, au lieu de mettre l'OM, partir en mode sans club. Alors du coup, j'ai un peu commencé de mon côté. Je me suis dit, tiens, on va voir ce que ça donne une partie comme ça. Alors si vous, ça vous intéresse, bon, je pourrais réfléchir pour un peu plus tard ou en fin de mois, au début du mois de février. Pourquoi pas. Mais honnêtement, je crois que je suis allé jusqu'en décembre. Mais c'est... Enfin voilà, je n'ai pas trouvé ça très intéressant, très honnêtement. Alors, peut-être pas commencer sans club, mais commencer avec un petit club, un club plus petit. Et justement, à la rigueur, partir sur un challenge, genre, faire un énorme centre de recrutement, essayer de récupérer que des pépites, enfin des pépites ou des super bons joueurs parmi nos jeunes et partir là-dessus, quoi. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous voulez continuer à 6 épisodes sur l'OM par semaine, ou si je prévois pour un peu plus tard, peut-être genre quand on aura fini la saison 1, partir sur une deuxième série en parallèle, toujours sur Football Manager, mais genre avec un petit club de 3ème ou 4ème division, c'est peut-être un peu chiant, mais genre 3ème division, 3 ou 4ème division, on verra bien. Et si vous avez des préférences de club, dites-moi. Moi, j'aurais déjà une petite idée, mais je me la garde pour moi, pour ne pas vous induire dans vos choix. Donc, voilà. Tenez-moi, dites-moi dans les commentaires ce qui vous intéresserait, si on continue sur 6 épisodes sur l'OM, ou si on tente une autre carrière en parallèle, avec un an d'écart, donc forcément. Donc, voilà pour ça. Donc, Farm Manager, je vous ai dit, un épisode le dimanche, qui sera des épisodes d'une saison complète, enfin d'une année complète. Et donc, pour l'épisode du matin, comme je vous disais, alors les lundis, mercredis, vendredis, il sera du Stellaris, et mardi, jeudi et samedi, Europa Universalis 4, avec la France. Alors, ceux qui y jouent, qui connaissent EU4, savent que la France est une nation totalement cheatée, mais moi, j'ai envie de me tenter. Alors déjà, EU4, j'y joue depuis 3 mois, hein. Donc, voilà. Je suis loin d'être un professionnel, donc une nation cheatée, ça me va bien. Ça m'aide à pas trop galérer, parce que ça m'arrive de galérer, même avec la France. Il y en a certains qui vont faire les gros yeux, quand je vais lire ça, mais... Et en fait, mon idée était de partir sur un petit défi qui me tentait bien. C'était de tenter de... Alors, mon idée était de prendre une bonne partie de la Méditerranée, du nord de la Méditerranée, genre l'Italie, toute la côte italienne, espagnole, portugaise. En gros, ceux qui connaissent EU4, prendre les noeuds de Séville, Gênes, jusqu'au noeud... Jusqu'à compléter le noeud de Venise. Pas plus, pas plus loin à l'est. Et attaquer la... Enfin, colonie... M'occuper de la... Conquérir une bonne partie de l'Afrique, au moins l'Afrique du Nord. Et surtout, tenter la conquête intégrale des États-Unis. Alors, je ne sais pas si ça correspond... Je vous dis à quel point j'en suis bien calé sur EU4. Je ne sais pas du tout si ça correspond à un succès quelconque ou pas. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs de EU4 qui font des vidéos pour obtenir des... Enfin, pour faire les succès. Je n'en suis pas encore là. Moi, j'essaye de survivre jusqu'à la fin de la partie, déjà. Donc voilà. Vous me direz ce que vous penserez de cette petite série. Euh... Je vais entamer sûrement les enregistrements ou dans la foulée de cette vidéo ou... Ou demain, peut-être. On verra bien. Voilà, voilà. Et alors, pour le créneau du dimanche après-midi. Alors... Comment vous dire ça ? Je vais vous montrer... Voilà. Alors, c'est plus ou moins la liste de tous les jeux que j'ai à l'heure actuelle. Enfin, tous les jeux que j'ai... Ouais, on va dire ça comme ça. Euh... D'ailleurs, Stellaris, il n'a pas à être en rouge. Voilà. Euh... Bon, voilà. Vous savez lire. Pour savoir à quoi correspondent les codes couleurs, c'est pour moi me retrouver. Si, par hasard, il y a une des séries qui est là-dedans, et qui est pas déjà colorée, qui vous intéresse, c'est pareil. Mettez-le moi en commentaire. Alors, euh... Moi, j'avais eu dans l'idée... Pour le... Alors, ce serait juste pour faire deux épisodes par semaine. Un dimanche matin, un dimanche après-midi. Euh... Moi, j'avais... Partait plus sur un petit jeu, on va dire, sympa, convivial. Alors, comme j'avais prévu aussi sur ma chaîne, de faire le week-end des jeux plus anciens. J'aurais bien vu du Heroes 3, ou du Zeus Poséidon, Pharaon... Pourquoi pas ? Euh... Du Heroes 4, aussi. Euh... Alors, c'est des jeux que j'aime bien, les Transocéans. Alors, le 2, j'ai pas encore commencé. Mais le 1, je l'ai presque terminé. Mais c'est, à mon avis, ça va être des vidéos qui vont être super chiantes à regarder. Donc, je vous ferai pas... Je vais pas vous mettre... Vous assommer avec ça. Sinon, j'avais pas... Mettez-le une petite base sympatoche sur RimWorld. Euh... En mode pas trop compliqué, juste... Comment dire... Limite en mode bac à sable, pour ceux qui connaissent RimWorld. Euh... C'est un peu dans le même genre que... Alors, Oxygen Non Included, pour ceux qui connaissent. Euh... Et je... Enfin, de mon point de vue, est inspiré de RimWorld. Alors, les jeux sont encore en... En... Comment dire ça... En accès anticipé sur Steam. Euh... Il y a des jeux... D'autres jeux que je ferai... Plus tard, euh... Sur les créneaux... Euh... On va dire de la semaine. Ce serait des total... Les Total War... Les Endless Space. Euh... Pourquoi ? Parce que... Où les Motorsport Manager aussi est assez sympa. Euh... Pourquoi ? Parce que c'est plus des jeux vraiment stratégiques. À la... Repas... Euh... Pas Farm, mais Stellaris. Cive. Euh... Tropico. Bon, Tropico, euh... Je l'avais acheté. Je me disais, tiens, on va voir ce que ça vaut. Euh... J'ai fait une série, hein. Pour ceux qui l'ont vu, euh... Je suis mort. On s'est fait atomiser. Donc, voilà. Euh... Euh... Bon, voilà. Dites-moi s'il y a des séries, autres même que celles que je vous ai, euh... citées. Euh... Qui vous intéresseraient, là-dedans. Alors, ce serait vraiment pour, euh... Coller, euh... Deux épisodes. Le dimanche. Et en fonction de... Des commentaires, des retours que j'ai ou que j'ai pas. Euh... Euh... Où je laisserais le dimanche tranquille, avec juste l'épisode sur Farm Manager. Où, euh... Je vous cache pas, le Rimworld me fait un petit peu de l'oeil. Alors, mode vraiment, mode bac à sable, tranquillement. Pour vraiment que... Pas en mode survie, euh... Avec toutes les catastrophes du monde qui tombent sur toutes les 5 secondes. Mais plus, euh... Essayer de développer des colonies qui... Qui tentent de survivre, euh... Comme un peu. Donc, voilà. J'avais pas la moindre idée de... Du temps que j'ai passé déjà sur cette vidéo. On est à peu près 13 minutes, apparemment. Euh... Voilà. J'ai rien d'autre particulier à vous dire. Si vous avez des remarques... Euh... Sur la chaîne en général. Sur les séries. Alors, on m'a fait remarquer, euh... C'était quand, euh... C'était... C'était... C'était il y a quelques jours de ça. Que, apparemment, Football Manager, euh... La musique... Pourtant, la musique, je l'ai bien baissée, baissée sur, euh... Mon logiciel de montage. Mais bon, encore pas assez, apparemment. Donc, en fait... Au début, j'avais mis la musique parce qu'il y avait des grands passages. Où, entre les matchs, il se passait rien. Sauf que, bah, en fait, maintenant, euh... Ces passages-là où il se passe rien, il y a de vous mettre de la musique. Je vous les ai carrément chantés. Donc, euh... Je sais plus, euh... Comment s'appelle celui qui m'a fait la remarque. Je suis désolé. Euh... J'ai plus le nom en tête. Mais du coup, oui, je vais repasser en mode blanc. Euh... De toute façon, euh... Quand j'ai quelque chose à dire, je parle. Sinon, je coupe. Donc, je pense que ça devrait pas être trop chiant pour vous. Et du coup, il y aura plus de soucis de musique. Voilà, voilà. C'est à peu près tout. Ah oui, si. Euh... Juste comme ça. C'est vrai, je le dis sur quasiment aucune, voire même aucune de mes vidéos. Mais si vous pouvez lâcher des petits commentaires, ça va m'être super. Franchement, bah, pour savoir justement ce genre d'histoire de son. Si c'est bon, si c'est pas bon. Euh... Si vous avez des techniques de jeu. Alors, je parle de... Bon, Football Manager, il y a pas trop de techniques de jeu. C'est pour ça, c'est pas trop mon style de jeu à l'origine. Euh... 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 Bah, quasiment depuis sa... J'y joue depuis sa sortie. Donc, euh... Voilà. Eu4, ça fait 3 mois que j'y joue. Donc, euh... Je maîtrise pas tout. Loin de là. S'il y en a qui ont des conseils. Franchement, ils sont plus que les bienvenus. Et voilà. Si vous pouvez lâcher des commentaires sur les vidéos. Euh... Sur, euh... Mettre des petits pouces en l'air si vous avez aimé. Des petits pouces en bas si vous l'avez pas aimé. Oui, vous avez le droit de pas aimer. Euh... Voilà, voilà, quoi. C'est vrai que je le dis dans aucune de mes vidéos. Tout simplement parce que j'y pense pas. Mais c'est vrai que j'ai constaté dans mes stats que les vidéos où il y a... Même des pouces négatifs ou des pouces positifs. Ou ne serait-ce qu'un commentaire. Sont étrangement plus vus. Et je pense que certains, du coup, ont... Ça a permis de faire plus voir les... Parce que j'ai eu plus de commentaires. J'ai discuté un petit peu un moment. Avec euh... Alors, euh... Comment il s'appelait ? C'était... Euh... Enzo, je crois. Alors, Enzo, comment ? Je sais plus. Et désolé si c'était pas ça. Mais j'avais discuté un petit peu sur les vidéos de FM Manager. De Football Manager. Et du coup, euh... Les vidéos où j'avais discuté avec lui ont été super vues. Et du coup, je pense que c'est ce qui a permis que certains d'entre vous découvrent la série. Donc n'hésitez pas. Ça pourra faire découvrir la série à d'autres. De la rigueur, parlez-en autour de vous. La chaîne existe presque depuis un an. Mais... Bon. J'ai commencé vraiment à diffuser il n'y a pas si longtemps que ça. Euh... C'est août, je crois que j'ai commencé. Donc c'est vraiment tout récent. Euh... À l'heure actuelle, euh... On est... Euh... Je sais pas. Peut-être... Euh... Une dizaine de vues peut-être par jour. Huit abonnés, je crois. Donc voilà. Parlez-en autour de vous. Euh... N'hésitez pas. Et si vous avez des retours, euh... Surtout, euh... Si vous vous dites, est-ce que j'écris, c'est que vous auriez déjà dû écrire. Voilà. Bon allez, on va s'arrêter là pour ce petit épisode. Donc petit récapitulatif. Les séries. Football Manager. Stellaris qui vont continuer. Farm Manager qui s'il finit pas ce mois-ci finira sûrement en février. Et au repas Universalis 4 avec peut-être une série mystère en plus. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite encore à tous une bonne année, bonne santé à tous. C'est le plus important la santé. Et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.